Musique Coucou, c'est Kim, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet qui peut toucher n'importe quel type de personne Qu'elle soit fortunée, ou qu'elle soit moyenne, ou qu'elle soit, voilà, tout type de personne Donc aujourd'hui je voulais vous parler du fichage Pond de France Quelque chose qui peut nous arriver à tous Et peut-être qu'on ne connait pas, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est Peut-être qu'un jour on peut y arriver Parce que comme vous savez aujourd'hui on vit dans une période très compliquée, très difficile Voilà, avec le maigre salaire que certains peuvent avoir On ne se rend pas compte, on se dit c'est pas grave, on prend un crédit, c'est pas grave, on fait des crédits, tout ça Et puis moi je vous en parle par connaissance de cause Donc voilà, moi ça va, moi j'ai tout bien réglé, tout ça et tout Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas ça Par exemple, voilà, ils ne savent pas que, voilà Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui, essayez de vivre avec les moyens que vous avez Après, si les moyens vous le permettent, vous voulez faire des projets, tout ça et tout Réfléchissez bien avant de prendre un crédit Parce que vous pouvez tomber dans le surendettement Vous pouvez tomber aussi dans les frais inutiles Parce que sachez, quand vous prenez un crédit, que ça soit à la banque ou que ça soit n'importe quel type de crédit Vous avez des frais bancaires, et ça c'est immense C'est des frais qui peuvent s'ajouter au crédit que vous prenez Donc faites attention Donc moi je voulais vous parler du fichage banque de France Il y a plusieurs types de fichage Par exemple, si vous ne payez pas un crédit, vous êtes fiché Si vous, même, 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 sachez-le Même pour un chèque impayé, d'une somme vraiment dérisoire Pour 20 euros, vous pouvez être fiché Alors attention, ça peut venir à votre quotidien ou à votre vie Donc faites attention C'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles Moi, les banques traditionnelles, c'est bien pour pas mal de choses C'est-à-dire que vous avez un conseiller de recours Qui est là, qui est un conseil Vous avez certaines assurances, tout ça Que certaines banques en ligne ne proposent pas Mais la deuxième chose qui est un peu compliquée, c'est les frais cachés Les frais qu'on ne sait pas, les frais qu'on ne se doute pas, tout ça Bon après, c'est qu'ils nous doutent quoi Moi, voilà, j'ai encore un compte de banque traditionnel Que je vais essayer de mettre bien en route De mettre bien, 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 bien Dans les mailles du filet Pour pouvoir, voilà, prétendre à beaucoup plus de choses Que je ne peux pas prétendre dans une banque en ligne Après, les banques en ligne, ce qui est bien, c'est que vous avez de l'argent Tant mieux, vous avez plus d'argent, vous pouvez plus rien faire Ça, par contre, c'est cool Après, ce que je voulais vous parler, c'est le fichage des banques de France Donc, faites attention Si vous payez par chèque, vérifiez bien que vous avez des provisions Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, vous vous dites Tiens, je vais payer par chèque et tout Sachant que j'ai une provision qui arrive après trois jours après Et bien, votre chèque, il ne passe pas Ça veut dire que le chèque est rejeté Ça veut dire que ça va vous revenir à un chèque impayé Fichage des banques de France Et en plus de ça, il y a certaines banques qui ne vous disent rien Il y en a d'autres qui vont vous dire Ouais, attention, vous êtes fiché, tout ça Et c'est une galère pas possible Si on est fiché banque de France Ça veut dire que pendant cinq ans, on est interdit bancaire On ne peut plus faire de crédit On ne peut plus rien faire Notre compte est bloqué, machin Bref, ça fait des histoires Il y a un tire-larigot Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, mes abonnés Je vous conseille de vivre avec les moyens que vous avez Économiser si vous pouvez Et puis après, si vous voulez faire un crédit Pour votre maison Ou pour tout autre type de choses Vérifiez bien le taux Voilà, le taux Il faut qu'il soit faible Donc, 0, quelque chose Maximum 1 à 2% grand maximum Et ayez un apport Par exemple, en immobilier Ayez un apport Ayez vraiment un apport C'est vrai que ça met du temps d'avoir un apport C'est vrai Et quand vous l'avez, au moins vous êtes rassurés Voilà, tout simplement Faites attention au fichage de l'offense C'est vraiment quelque chose de merdique C'est vraiment quelque chose qui peut vous bloquer Votre bille, ça peut vous casser la tête Donc, faites attention Aujourd'hui, on vit dans une époque Malheureusement, tout est devenu cher Malheureusement, la conjoncture est devenue compliquée Malheureusement, on est payé mal On est très mal payé Donc, si on peut éviter de faire un crédit immédiat Évitons-le Et si on n'a pas le choix Vérifions qu'on peut bien le rembourser Par exemple, je sais qu'aujourd'hui C'est compliqué d'acheter de l'électroménager d'un coup C'est compliqué d'acheter une télé d'un coup C'est compliqué d'acheter, je ne sais pas moi Un canapé Et on se dit pourquoi pas étaler les mensualités Et tout ça Vérifiez bien le taux Vérifiez bien que vous pouvez rembourser Et faites attention N'allez pas au surement C'est des choses vraiment très compliquées Et si vous êtes dans ces choses-là Essayez de les régler Essayez de bien régler les choses Pour votre vie future Et tout simplement, voilà Faites vraiment, vraiment attention à ça C'était Kim Abonnez-vous à ma chaîne Surtout, mettez un pouce Likez Et je reviendrai avec des vidéos Encore, encore, encore plus intéressantes C'était Kim 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 C'était Kim